Alors, bonjour encore à tous, c'est ADN. Aujourd'hui, j'ai trouvé une information très importante qui pourrait vous intéresser. Je vous ai dit que mon but, c'est de vous aider à vous donner de très bonnes informations. Alors, j'ai trouvé une très, très bonne information immigrée au Luxembourg. Luxembourg, c'est un petit pays en Europe, à côté de la France plus précisément, et ils cherchent activement des gens pour venir travailler. Ce sont des procédures que plusieurs personnes ignorent. Du coup, je veux partager cela avec vous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les prérequis et quels sont les documents qu'il faut fournir pour faire une demande d'autorisation de travail au Luxembourg ? Et je te rappelle, après cette vidéo, tu pourras la regarder comme toutes mes vidéos et postuler. Si tu as des préoccupations, laisse le commentaire, je vais te répondre. Je reprends à tous mes commentaires sans distinctions. Et s'il y a possibilité, tu peux intégrer mon groupe Telegram. Et je rappelle aussi que je vais être en direct samedi, donc restez massivement informé pour pouvoir participer. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Les ressortissants des pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays assimilé désirant venir travailler ou résider en principe devraient disposer d'une autorisation de travail avant de commencer à travailler au Luxembourg. Les personnes concernées, les ressortissants des pays tiers hors Union européenne, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, ils veulent des personnes qui sont hors du pays et qui peuvent venir travailler chez eux. Conditions préalables pour venir travailler. Les ressortissants du pays tiers qui séjournent légalement dans un autre pays étant membre de l'UE ou dans le pays assimilé seront soumis au test de marché de l'emploi. L'emploi fait d'une déclaration de poste de vacances auprès de l'agence de développement de l'emploi afin que celle-ci puisse vérifier si le poste de vacances peut être prouvé par une personne disponible sur le marché de travail national ou européen. Je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui revêtent au Luxembourg actuellement. Dans cette vidéo, je vais aller vous montrer les secteurs qui sont les plus favorisés au Luxembourg et avec ça, tu pourras faire ta demande et puis obtenir ton permis de travail et partir tranquillement. C'est trop facile, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut suivre les modalités sur ce qu'il vous demande de faire. Être persévérant. Soyez persévérant même si tu as fait une procédure, ça n'a pas marché. Ne t'arrête pas, il faut te faire violence. Tu continues, tu continues, tu continues. J'en suis une preuve donc ne te décourage pas. Modalités pratiques. La première chose à faire, comme toutes les procédures que je vous montre, c'est la demande d'autorisateur du travail. Avant de commencer à exercer son emploi au Luxembourg, le ressortissant d'un pays tiers, qui sont les pays d'Afrique, doit solliciter par écrit une autorisation de travail auprès de la direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangers et européens. Le demandeur doit y indiquer ses noms et prénoms, ainsi que son adresse exacte dans son pays de résidence. Il doit également joindre à sa demande une copie de l'intégralité du passeport en cours de vagilité, une copie de l'autorisation du séjour délivré par un autre étatement auxiliaire dans l'Union européenne, un certificat de composition du ménage récent ou un certificat de résidence dans le pays de résidence, un curriculum vital, une copie de diplôme. En fait, voici tous les critères qu'il vous faut, je ne vais pas lister, sinon la vidéo, elle va être très longue. Voilà, on dit, les documents doivent être joués sous forme d'original ou d'une copie scientifique conforme. Donc, allez-y, si vous avez peu d'envoyer vos originaux ou si vous n'avez plus vos originaux, rendez-vous dans les unités compétentes de vos pays, comme les mairies et les préfectures pour légaliser vos diplômes, vos actes de naissance et tout. Demande d'autorisation de travail pour les salariés hautement qualifiés. Il y a des gens qui ont des expériences en Afrique, mais qui n'arrivent pas à trouver un travail à leur juste valeur. Une personne qui a une expérience qualifiée peut présenter un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an, peut présenter un diplôme ou un document attestant qui possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes, touche une rémunération au moins égale à 1,5 fois le salaire annuel brut. Donc, voilà. Avant de commencer à exercer son emploi au Luxembourg, le ressortissant du tiers doit solliciter par écriture l'autorisation de travail auprès de la direction de l'immigration. Je vais vous faire la vidéo pour vous montrer ça. Direction de l'immigration, c'est ça. Si on va sur le site, on tape direction de l'immigration Luxembourg. Alors, on tombe ici. C'est ça ici. Voilà, je accepte. C'est ça ici, la direction. Donc ici, vous pourrez faire votre demande. Je vais faire une vidéo pour vous montrer. Mais faites d'abord, rassemblez d'abord tous vos documents et écrivez-moi si vous avez des préoccupations. Alors, on revient où on était en état. On en était autant pour moi. Voilà. Ensuite, nous avons l'autorisation de travail accordé pour l'exercice d'une profession dans un secteur auprès de tout employeur. Cette restriction s'applique la première année. Un changement des secteurs de profession n'est possible qu'avec accord du ministère et à l'immigration et ses attributs. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est très pratique. Voilà. Je vous invite à aller postuler après cette vidéo. Rassemblez vos documents et tout et tout. Vous pourriez aller postuler après ça. Donc, je vais vous laisser le lien. Ce lien-ci, en description de la vidéo, comme je le fais souvent. Le service en ligne du formulaire, c'est ça ici. Vous pourriez le télécharger. Je vais le télécharger. Je vais ouvrir. Vous allez voir le formulaire à remplir et envoyer au service d'immigration luxembourgeoise. C'est celle-ci. Tu dois télécharger. Tu dois lire. Tu dois remplir. Je vous laisse tous les liens en description de la vidéo. Vous pourriez aller voir. Alors, assez bavardé, je vous montre maintenant les secteurs d'activité qui sont les plus demandés au Luxembourg et qui recrutent massivement au Luxembourg. Nous avons, on vous dit, nous avons les métiers dans plusieurs secteurs. Le secteur 1, nous avons l'architecture. La fouchette de salaire dans le domaine de l'architecture variante 300 000 et 110 000 euros brut l'année. A savoir, les dessinateurs, tous ceux qui sont dessinateurs, les architectes d'intérieur, urbanistes, architectes simples, chefs de projet expérimenté, responsables d'agence. Dans le bâtiment, ils recherchent activement les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, les ingénieurs, chefs de projet, responsables d'exploitation, chargés d'affaires, ingénieurs électriques ou climatiques. Directeur des travaux expérimentés, vous voyez, ils recherchent même des hauts cadres. Secteur des finances et de la comptabilité d'entreprise. Ceux qui ont fait la comptabilité d'entreprise, Luxembourg, recherchent absolument beaucoup de personnes pour travailler dans ce secteur. Fonctionnement de l'encadrement, crédit managé, chef comptable, directeur comptable, directeur financier, fonceur opérationnel comptable, contrôleur de gestion, contrôleur financier, auditeur, service financier, bancaire, sur les secteurs qui ne sont plus prisés au Luxembourg. Actuellement, nous avons beaucoup et les profils bilinguisent français et anglais sont très recherchés. Donc, si tu es bilingue et que tu parles l'anglais ou le français, vas-y poursuivre et recherche activement ce genre de personnes. Secteur informatique, télécom. Nous avons ingénieur test débutant, architecte logiciel, infrastructure sécurité. Nous avons service d'assistance technique, administrateur système réseau, ingénieur de système réseau, business intelligence et ERP. Nous avons data science confirmé. Management, nous avons nos projets Management IT, directeur informatique confirmé, ressources humaines. Nous avons assistant RH, gestionnaire RH, responsable du recrutement confirmé, chargé de formation, gestionnaire de paix, manager RH, secrétariat. Vous voyez, il y a tellement de... Je ne peux pas tout citer, sinon la vidéo va être très longue. Regardez, je vous laisse le lien. Il y a plusieurs bâtiments, il y a tout, secteur IT, secteur automobile. Allez-y, postulez, c'est un très bon avantage pour vous de le faire et allez sur les sites, vous cherchez les employeurs. Allez sur les sites comme LinkedIn, c'est plus utilisé ici en Europe. Allez là-bas, vous cherchez directement les agents de recrutement, les managers des entreprises. Vous voulez envoyer votre mail directement, vous postulez à une offre qu'ils ont postée dans leur entreprise. Et grâce à ça, c'est la cooptation qui... Vous pourrez facilement avoir une acceptation. Donc voilà, je vous montre. Moi, je me charge de vous montrer des informations concrètes, précises et qui va pouvoir vous aider à immigrer. Vous le savez, je le fais tout le temps, donc c'est gratuit. Je me rassure juste de faire une petite recherche et de vous montrer les informations dessus. Et je ne m'avais pas n'importe où chercher mes informations. Je m'avais sur le site officiel de consulat ou des ambassades des pays auxquels je fais les vidéos. Donc voilà, si j'avais envie de passer cela avec vous et j'espère que ça vous a plu la vidéo, partagez massivement pour que tout le monde puisse profiter de cet avantage. Merci.